alors il est je me fais agresser par les chiens 10h15 et je viens de finir de la tournée de vidéo ce make up vous l'aurez demain dans la boxe paix louis dans une boxing de la box paix louis et là je vais à la douche on espère que les chiens se calme un peu oui je me fais grimper dessus là il est appuyé sur moi et sur mon fauteuil je dois me lever pour vous montrer le bordel sur la table et de ce que je suis en train de faire parce qu'il ya encore du DIY guy si tu me lèches la pomme je te mords la langue et je vais pouvoir installer mon fond noël pour tourner les vidéos de noël je suis contente parce qu'il faut que j'avance yuki tu accroché mon pull donc je vais vous montrer le bordel sur ma table est ce que je suis en train de faire voilà où est ce qu'on en est alors ça je dois monter c'est mon pyjama pour mettre aux salles il ya ma bougie qu'il faut que je range sage que je viens de filmer le hall donc je vais pouvoir le faire ça c'est mon pied à ma propre pour après la douche j'ai à ma bourre il ya ma laine pour faire des tests j'ai retrouvé ça pour mettre en jouer pour le chat ça c'est pour voir si ma mère elle les veut et j'ai donc fait ceci pour l'instant pour faire un griffoir parce que je vais vous montrer où je vais le mettre donc j'ai collé un bout de mon vieux tapis de yoga enfin je l'ai agrafé plus précisément et j'ai retrouvé un bout de tissu qu'une abonnée m'a permis plein de tissus en 6 mini cuir comme ça et les chats aiment assez bien faire leur griffe là dessus voilà et sinon je suis en train de faire ça en fait pas attention à tous les papiers cadeaux là il faut que j'ai range donc le griffoir il viendra ici pour cacher le truc donc j'ai pris un gros carton c'est celui de notre chiote là j'ai mis de la tapisserie donc le coller avec de la colle blanche j'ai agrafé un tapis antidérapant là ça sera la porte j'ai fait des renforts ici à l'entrée de la porte regardez j'ai même mis de la tapisserie dans le fond je suis trop perfectionniste peut-être là je vais que je vais coller le tapis de yoga un bon tapis de yoga et je vais tapisser le reste alors aussi pour que c'est qu'il est ma tapisserie on est là au dessus avec celle là voilà voilà et je ferai le tour avec de la corde je pense de la porte et du truc et voilà et je ferai pas plus de déco puisque ici au dessus je vais lui mettre ces gamelles c'est pour ça que j'ai renforcé un peu je vais craquer le le truc mais bon je vais coller avant de coller la tapisserie et voilà donc là il me reste plus qu'à faire l'intérieur et puis tapisser laisser sécher au moins jusque demain je pense et puis après mettre des petits détails pour pas qu'on voit et voyez le bout de carton ici c'est moins joli quoi et voilà et donc ça lui fera une belle petite maison je pense que là il aura vraiment la place de se coucher et là je mettrai j'ai un bout de d'arbre à chaque les chichoux ne vont plus dessus donc je le mettrai là devant comme celle pour grimper dessus assez facilement et voilà donc je vous montrerai le rendu quand ça sera terminé j'espère normalement dans avant la fin de ce blog mais normalement oui parce que si je colle la tapisserie assez tôt même ce soir je peux déjà mettre les les bordures quoi donc après ça peut continuer à sécher donc je vais lui mettre à yuki le tapis comme ça que j'ai coupé mon ancien tapis de yoga puisque pour le pilates j'en ai acheté un plus épais et je vais lui mettre également de la fourrure comme ça à l'intérieur est un coup ça il sera bien équipé et voilà et après je pourrais ranger alors ça c'est le dia et voyez que je dois faire pour manon et moi ça c'est des ventes d'une tête que je dois encore m ça c'est le linge de chéri qui n'est pas rangé et mon leggings de pilates je dois laver mes pinceaux aussi et voilà voilà donc après il n'y aura plus qu'à ranger et épisées donc voilà sur ce on peut switcher deux jours parce que là j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui donc j'ai hâte de vous montrer le rendu de ça et ça lui fera un beau coin rien qu'à l'huile ça il aura son griffoir il aura l'arbre à chat j'ai un autre griffoir que je mettrai au salon que j'ai que j'ai acheté et je sais pas si je vais mettre le hamac qui part du tout il est vraiment temps qu'on repeigne les murs si je mets le hamac qui part du plafond jusque là je ne sais pas je verrai bien voilà voilà allez on switch alors il est 11 heures moins le quart et j'ai enfin reçu ma bougie elle sent bon même à travers le carton c'est un truc de fou donc on va la découvrir ensemble là j'ai pas encore j'ai juste ouvert le carton avec le côté alors ça c'est la tête pour chat décapité alors la citrouille oui c'est une bougie d'halloween et donc elle est mat c'est la première fois que j'ai une mat elle est entièrement matin même la tête du chat et avec le couvercle voilà ce que ça donne elle est trop kiki voilà bon après en dehors d'halloween à la limite vous l'avez été comme ça quoi c'est trop chou trop chou trop chou trop chou j'aime beaucoup elle sent super bon et à l'intérieur c'est un collier il ya deux colliers je crois différents c'est un doré donc moi je suis pas fan avec une carte de tarot avec un chat noir dessus je trouve ça original après je n'ai pas pris pour le bijou c'est vraiment le pot qui me plaisait mais elle aura mis beaucoup 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 de temps arrivé puisque j'ai payé les frais de douane le 31 octobre donc le jour d'halloween et on est le 20 novembre et voilà a été vraiment bloqué aux douanes mais les trop kiki bon voilà voilà je vais pouvoir la mettre sur ma petite étagère bon bah du coup comme c'est pas l'eau et c'est plus halloween je vais la mettre dans ce sens là j'aime beaucoup dans les deux sens de toute façon et voilà alors j'ai commencé la licorne que je vous ai montré dans le dernier blog là de chez action le kit de chez action faut vraiment que je trouve le pan parce que il est trop beau mais là j'ai juste fini la tête et je vais la mettre en suspens puisque je sais pas ce que je me suis dit c'est la plus urgente à faire c'est parce que finalement je vais pas la donner pour le chat je vais la faire pour pour quand ma nièce va va naître puisque ma belle soeur lui a fait une chambre entièrement licorne donc je vais la faire pour lui offrir mais du coup et la couche que dans notre semaine à peu près donc j'ai un peu le temps pour la faire par contre je viens d'en commander un lot de 2 sur vinted donc si vous ne les trouvez pas chez action sachez vous pouvez toujours les retrouver chez l'intest orian il ya les gens ils les revendent au prix d'achat sauf que bon ben vous avez les frais de port en plus sauf que là j'ai trouvé j'attends un autre kit une autre licorne elle est encore plus belle que celle là et il ya un éléphant avec l'éléphant je m'en foutais totalement j'ai craqué sur la licorne mais 5 euros les deux kits j'ai envie de vous dire même avec les frais de port ça m'est revenu à 12 euros j'en aurais eu pour 8 euros si je les avais trouvés chez action donc la base c'est pas trop cher maintenant j'aimerais bien trouver le temps absolument parce que je trouve tellement beau et là je vais attaquer le bonhomme en pain d'épices qui est pas vraiment qu'ils sont vraiment un bonhomme en pain d'épices puisque je vais le faire avec de la laine que j'ai déjà donc je vais faire dans cette couleur là et le bonnet les détails je vais faire en en turquoise et je vais également ajouter un peu de laine comme ça parce que ça devrait bien plaire au chat et voilà donc ce soir j'ai rendez vous chez le médecin hier la séance de pilates pour rire parce que c'était avec des ballons les gros ballons là j'avais jamais fait alors je me suis éclaté et voilà là je vais attaquer ça tranquille parce que là je commence un peu à fatiguer mais j'ai ma mère qui doit venir aujourd'hui mais je ne sais pas à quelle heure donc adieu la sieste et ce soir j'ai rendez-vous chez le médecin principalement pour mais n'a fait pas gueuler on veut jouer je t'arrivais mais si mon frère principalement pour mes ordonnances mais je vais aller voir en même temps pour mes oreilles même si ça va mieux ça m'arrive encore de temps en temps qu'elle fasse des trucs bizarres mes oreilles donc comme ça elle peut regarder en même temps voilà voilà demain il faut que je filme parce que j'avais dit que je filme heure aujourd'hui mais monsieur réveillé café bien que j'ai déjà bien bougé j'ai rongé matin ma cuisine j'ai fait j'ai rempli mon vaisselle j'ai fait mes canapés on a sorti les chichoux ce matin donc voilà le rôle et ça me va me passer un petit coup de balai va manger avant que la merde je veux des donuts de poulet ou pas j'ai pas vraiment faim en fait j'ai rien dit puis si je mange je vais m'en dormir bon allez sur ce ensuite je joue parce que c'est trop bruyant alors il est presque 10 ans mon cas pourquoi ma batterie me met quelqu'un moitié je viens de l'enlever de la charge bref je reçois quatre commandes témus aujourd'hui en deux paquets ils sont regroupés ça c'est bien donc j'ai terminé la caisse pour le chat donc je vous inclue une petite vidéo que j'ai tournée avec mon téléphone je suis bien contente du rendu c'est très joli maintenant je me demande si pour l'intérieur je vais pas quand même du tricoté fin pas lui tricoter le crocheter une couverture assez épaisse pour mettre dans le fond parce que même avec le tapis de yoga en dessous c'est quand même assez rigide bon après il ya toujours un coussin à l'intérieur je ne sais pas je vais réfléchir à ça au dessus je mettrai les gamelles comme ça bon rayon pourrait y avoir accès mais normalement il sautera pas jusque là et sur le côté je vais regarder parce que le meuble est fort abîmé tâché et tout ça est très vieux ce meuble c'est le premier meuble que j'ai eu quand j'ai emménagé seul à 20 ans j'ai plus de batterie à mon avis ma patrie pas chargé et je mettrai sur le côté soit des jouets accrochés ou un griffoir peut-être acheter une plaque griffoir pour mettre dessus et voilà voilà mais je suis très contente de ce que ça donne j'ai fait la tête du bugus pour son jouet donc j'ai les jambes les bras je vais entamer le corps juste après et j'ai encore un diy à faire que j'ai vu sur sur internet avec des anneaux en bois comme ça et je vais mettre plein de de froufrou des cheveux leuleux que je vais crocheter des trucs des fils chenilles et tout ça comme ça ça lui fera une espèce de frisbee mou et voilà pour ça je peux lui en faire deux si jamais il en esquive un il y en aura toujours un de rechange et voilà voilà ma mère a amené plein de crochets hier donc j'ai des plus gros pour faire des plus grosses pièces et puis c'est tout je crois que j'avais rien d'autre à vous dire ah si les notes de la bougie j'espère que j'aurai cette batterie j'ai oublié de vous donner les notes de la bougie donc c'est un mélange guillet et de première fois de gousses de vanille douce de miel ambré et de citrouille épisées et on sort on sent bien la citrouille ça sent super bon donc voilà d'écouté moi je vais clôturer ce blog avant que ça coupe il aura été très court je pense je ne sais pas exactement mais je pense et il faut que j'installe mon fond de noël je pense qu'on fera ça dans le prochain blog que je puisse attaquer les vidéos de noël bref donc sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait en commentaire pour ceux qui ne savent pas quoi mettre ben mettez des citrouilles allez hop on va mettre des citrouilles et ben en attendant la prochaine vidéo moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et vous avez la box le unboxing de la box de voilà et 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 et